La société DFD a été créée en 2012, jeune entreprise innovante. Nous sommes une équipe de 7 personnes. Nous travaillons à la fois pour les industries mécaniques, les industries du textile, puisque nous avons deux vocations, c'est de nettoyer tout ce qui est pièces mécaniques au sens très large du terme, c'est-à-dire que ça recouvre bien sûr le décolletage, les industries automobiles, électroniques, les industries aéronautiques et bien d'autres domaines des industries mécaniques, mais également le nettoyage des textiles. J'ai été effectivement informé d'un dispositif financé par la région et financé également par le CETIM pour faire des essais à la fois de répétabilité, de preuves de concept et des analyses économiques de notre procédé comparé aux procédés concurrents en service actuellement. Concrètement, c'est le CETIM CETEDEC qui a été chargé de nous accompagner dans ce domaine et qui lui a été cherché, et ça a été pratiquement la plus grosse difficulté, qui a été cherché des industriels acceptant de se prêter à l'exercice, c'est-à-dire de nous fournir des pièces à nettoyer, et dans le même temps de les nettoyer dans leur procédé actuel. L'étude que nous avons réalisée avec DECO Conception nous a permis de comparer notre procédé à base du CO2 supercritique avec des machines classiques dites A3. Nous avons ainsi pu montrer que notre procédé était beaucoup moins consommateur d'énergie que les procédés en solvant A3 avec une consommation électrique diminuée de 40 à 50% par rapport à ces procédés. Nous avons également pu montrer que nous pouvions récupérer dans notre cas les huiles d'usinage. Dans notre cas, nous avons une huile propre et pure, l'huile que nous avons pu analyser notamment avec les laboratoires du CETIM, moi aussi. Ce qui est intéressant avec notre procédé, c'est que nous avons à la fois des gains sur la qualité du nettoyage, mais aussi pour les utilisateurs et la société en général. En ce qui concerne les pièces, nous avons des qualités de dégraissage qui sont équivalentes voire supérieures à ce qui peut être obtenu avec des solvants organiques classiques, des solvants A3 ou du perchloréthylène. Et nous avons aussi des niveaux de départiculage très intéressants puisque nous répondons à des cahiers de décharge, notamment pour des fournisseurs de l'automobile d'Oran 1 avec des taux en particules très faibles, des valeurs en gravimétrie, en granulométrie très intéressantes. Un autre intérêt pour l'utilisateur, c'est qu'il n'est plus exposé à des vapeurs de solvants organiques. Il y a aussi un gain pour l'environnement puisque notre machine fonctionne sans ajout de solvants organiques, sans utilisation d'eau. Compte tenu du coût global d'organisation de ce type de projet, ça serait à la fois très compliqué de ne pas avoir d'interlocuteur extérieur pour le faire. Et le CETIM a permis justement de structurer notre projet de développement de la machine qui a été développée ici. Et donc ça a permis de faire quelque chose qui est à la fois performant et qui est rentable. La valeur ajoutée, elle est évidente. C'est-à-dire que sinon, de toute façon, on ne le ferait pas. C'est aussi simple que ça. On ne pourrait pas le financer quand on est une jeune entreprise de vente et puis de toute façon, on ne l'organiserait pas parce que ça ne serait pas organisable, tout simplement.